Bienvenue sur l'AscarTV, n'oublie pas de liker la vidéo si t'as kiffé et de t'abonner à la chaîne. Bon visionnage ! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre tout premier squad builder, et pour éviter de tout confondre, le système de notes sera le même que pour les reviews. Bon, on va maintenant passer au premier joueur, donc le goal qui sera Benoit Costil. J'ai choisi un gardien assez fort sur sa ligne comme vous pouvez le voir sur les clips et capable de faire des relances courtes sans la rendre à l'adversaire. Je lui ai laissé son style de base pour l'augmenter un peu partout afin qu'il soit le plus complet possible. Son prix est actuellement de 800 crédits sur PlayStation et sur Xbox. Poste d'arrière droit, j'ai opté pour Bakary Sanya car j'avais besoin d'un arrière droit puissant et donc capable de gagner ses duels à l'épaule. Tout en étant bon en interception et en relance. Enfin bref, un joueur meilleur en défense qu'en attaque. Je l'ai choisi avec le style pilier pour augmenter sa vitesse et son côté défensif. Son prix est de 1700 crédits sur PlayStation et sur Xbox. Si vous n'aimez pas trop Bakary Sanya, vous pouvez le remplacer par Sidibé qui est plus rapide et tout aussi complet. En tant que défenseur central droit, j'ai choisi Samuel Omtiti car j'avais besoin d'un défenseur central propre dans les relances et capable d'envoyer les ballons sur les ailes. Sur les 10 matchs où j'ai pris ses stats, il n'a d'ailleurs raté que deux passes. Je l'ai également pris pour sa capacité à couper les lignes de passes et donc d'intercepter pas mal de ballons. Il est aussi très fort en contre 1 et ses deux seuls défauts sont sa taille et son physique. Sinon ça reste un défenseur très propre et capable de réaliser des remontées de balles pour apporter le surnombre en attaque. Je lui ai mis le style Rock pour l'augmenter en défense et en passe étant donné que c'est mon relanceur. Si vous n'aimez pas trop Samuel Omtiti, vous pouvez le remplacer par Loic Perrin qui est tout aussi bon dans la relance. Son prix est quant à lui de 3000 crédits sur PlayStation et 2500 crédits sur Xbox. Au côté d'Omtiti, j'ai mis Christopher Julian Inform pour la complémentarité. Il était donc là pour le côté physique. Grâce à sa vitesse, il a pu tenir pas mal d'attaquants. Comme vous le voyez, il a empêché Fekir de partir en face à face. Il est également très très bon de la tête et il récupère donc presque tous les ballons aériens. Je l'ai choisi avec le style Sentinel pour augmenter les statistiques qui me semblaient importantes pour lui, à savoir la défense et le physique. Son prix est de 16 000 crédits sur PlayStation et 15 000 crédits sur Xbox. En arrière gauche, j'ai choisi Evra pour sa stade de défense. Il intercepte donc pas mal de ballons. Il est très bon 1 contre 1. Il apporte également beaucoup offensivement et m'a réalisé quelques passes décisives. Son prix est actuellement de 1700 crédits sur PlayStation et 1900 crédits sur Xbox. Si vous n'aimez pas Evra, vous pouvez tout de même prendre Kurzawa qui apporte autant offensivement. On va maintenant passer au milieu défensif gauche qui est Fabinho. On m'avait dit qu'il était super bon, c'était donc le moment de le tester et j'ai pas été déçu. Au niveau de la récupération, il est plutôt bon avec 4 ballons gagnés en moyenne par match. Comme vous pouvez le voir, il allonge très souvent sa jambe pour intercepter les passes. Quand je joue avec 2 milliers défensifs, j'aime bien qu'il y en a un des deux qui se projette vers l'avant. Et dans cette équipe, c'était Fabinho. Il réalise de très bonnes passes avec une moyenne de 88% de réussie et il aide également à apporter le surnombre devant. Il aura réalisé quelques passes décisives et il m'aura aussi mis quelques buts. Son prix est de 1300 crédits sur PlayStation et 1400 crédits sur Xbox. A ses côtés, on retrouvera Lassana Diara qui avait lui comme consigne de rester derrière pour empêcher les contres et récupérer un maximum de ballons. Pour cela, je lui ai mis un style rock afin de l'augmenter en défense puis en passe. Il aura réussi à me récupérer en moyenne 7 ballons par match. Ce duo est sûrement le meilleur que j'ai pu tester et il vaut moins de 4000 crédits. Enfin bref, ce Lassana Diara récupère aussi des ballons haut sur le terrain afin de lancer des contre-attaques. On peut également faire quelques remontées de balles avec lui car il ne perd presque jamais le ballon. Si vous avez plus de crédits, vous pouvez acheter N'Golo Kanté, sinon son prix est de 2500 crédits sur PlayStation et 2100 crédits sur Xbox. Au poste de milieu offensif, j'ai choisi Draxler pour ses qualités de dribble et de passes. Il élimine très facilement son défenseur et crée énormément de décalages. Il est aussi bon du pied droit que du pied gauche et m'a délivré énormément de passes décisives. Je trouve qu'il fait également d'excellentes couvertures de balles en attendant un ailier pour l'envoyer en profondeur. Avec une moyenne de 92% de passes réussies, c'est le joueur qui rate le moins de passes dans mon équipe. Je n'ai pas mis de clip en rapport à sa finition car ce n'est pas son rôle, mais il m'aura quand même mis quelques buts très importants ainsi que quelques long shots. Si vous avez les crédits et que vous voulez dribbler, vous pouvez le remplacer par Ben Arfa, sinon son prix est de 4000 crédits sur PlayStation et 3000 crédits sur Xbox. En tant que milieu gauche, j'ai choisi Memphis Depay, par contre je vous le dis tout de suite, je demande toujours à mes ailiers de redescendre pour défendre et c'est pour ça que je l'ai choisi. Sa vitesse et son physique lui permet de récupérer pas mal de ballons sur les ailes et aide énormément Evra sur son côté gauche. Il a également une excellente qualité de dribb qui lui permet d'éliminer assez facilement les défenseurs. Il est aussi bien capable de centrer du pied gauche que de repiquer dans l'axe, c'est donc pour toutes ses qualités que je l'ai choisi. Je trouvais également important de le prendre en catalyseur pour pouvoir l'augmenter en passes et combiner sur l'aile. Enfin bref, vous l'avez compris c'est un joueur imprévisible avec beaucoup de qualités pour 3000 crédits sur PlayStation et 2400 crédits sur Xbox. De l'autre côté j'ai choisi Thauvin in form car encore une fois j'avais besoin d'un joueur qui puisse aider sa nia défensivement. Offensivement j'avais besoin d'un joueur complet capable de déborder ou de repiquer avec bien sûr une bonne qualité de passe comme j'adore jouer dans les petits périmètres. Ce Thauvin est une belle frappe de balle mais surtout un bon positionnement. Il m'aura mis quelques buts importants grâce à des très bons appels de balle. Il est aussi très souvent bien placé au deuxième poteau quand le gardien la relâche. Si vous n'avez pas les crédits, n'hésitez pas à prendre Lokas sinon son cri est de 17000 crédits sur PlayStation et 14000 crédits sur Xbox. Pour finir, en buteur j'ai décidé de mettre Falcao second in form car j'avais besoin d'un attaquant qui prend bien les profondeurs et avec une excellente finition. Ce Falcao est extrêmement complet et il sera pour ma part le meilleur joueur de cette équipe avec 32 buts et 6 passes décisives en 25 matchs. Il est aussi bien capable de partir dans le dos de la défense que de marquer de la tête ou bien éliminer le dernier défenseur d'un dribble. Il est aussi bon en finition qu'en long shot, ce qui fait qu'il gêne énormément les défenses adverses. Il est aussi très bon dos au but et dans son jeu de passe, vous pouvez donc attendre les appels des ailiers ou bien combiner avec Draxler. Son prix est actuellement de 22000 crédits sur PlayStation et 18000 crédits sur Xbox. Si vous n'avez pas les moyens, je vous conseille de prendre Jeremy Menez que je trouve tout aussi bon dans ses appels de balle. Vous pouvez maintenant voir l'équipe entière et son prix qui est de 73000 crédits sur PlayStation et 62900 crédits sur Xbox. On va passer au point positif qui sont la récupération avec le duo Fabinho-Lassana Diara. Ils sont très complémentaires et ils interceptent tous les ballons qui passent à côté d'eux. Il y a également la construction avec un milieu à 5 qui permet d'élargir les lignes adverses ainsi que la finition et les corners. Quand je parle de la finition, je parle bien sûr de l'attaque, ils n'ont pas besoin de beaucoup de ballons pour la mettre au fond. Au niveau des corners, le duo Falcao et Julien font très mal aux défenses adverses. En ce qui concerne les points négatifs, ce sont les passes en profondeur. Cette équipe se fait très souvent prendre sur les longs ballons et c'est assez problématique vu que tout le monde s'est mis à jouer comme ça. Le deuxième point négatif est sa constance. J'ai l'impression que l'équipe n'a pas le même niveau à chaque match. Il faut donc rester très concentré pour éviter les défaites bêtes. Pour finir, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cette note. J'ai décidé de mettre 4 étoiles et demi en rapport qualité prix car je trouve que l'équipe est un peu trop chère. Pour 7 ou 8000 crédits de moins, j'aurais mis les 5 étoiles. En ce qui concerne son niveau, j'ai vraiment hésité entre 3,5 et 4 étoiles et j'ai donc préféré prendre la note la plus basse. Mais j'ai tout de même fait 12 victoires et 4 défaites en fut champions avec cette équipe. Tout ça donne une note générale de 8 sur 10 pour cette équipe qui peut être améliorée notamment en défense. C'est donc à peu près tout pour ce premier Scott Builder. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like si t'as kiffé. Dis nous en commentaire ce que tu en as pensé et ce qu'on pourrait améliorer. Si tu veux nous contacter, nos réseaux sociaux seront dans la description et je vous dis à la prochaine.